Et bien salut à toutes et à tous, il est à 16h, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va nickel, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator et je suis désolé de vous l'annoncer mais ce sera officiellement, j'ai beaucoup réfléchi, je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup réfléchi mais ce sera la dernière fois que nous ferons du multijoueur en promote Bon les gars je voulais vous faire la blague que j'arrêtais Eurotruck mais j'ai pas réussi, j'ai pas assumé mais bon, donc tout va bien les amis, j'espère que vous aussi vous allez au mieux et je suis désolé si, j'espère qu'il y en a qui ont quand même cru que j'allais annoncer que j'allais arrêter Eurotruck sinon ce serait pas drôle Bon les amis, donc nouvel épisode de Eurotruck à la cool, avant de commencer sachez que cette vidéo, ça faisait longtemps que c'était plus comme ça, c'est une vidéo qui est pas organisée c'est à dire que vraiment, aujourd'hui c'est samedi au moment où la vidéo sortira je n'ai aucune livraison de prévu, je ne sais pas où on va aller, je ne sais pas ce qu'on va faire peut-être ça va être un convoi exceptionnel, peut-être pas, on va voir, en vrai j'ai bien envie de faire un convoi exceptionnel du coup avec mon nouveau camion, enfin mon Scania que j'ai recustomisé en off et que je ne vous ai pas encore montré avec les mods et tout, c'est incroyable les gyrophares, j'ai hâte de vous montrer ça on a fait un live catastrophique jeudi soir au moment où sortir cette vidéo, on aura également fait vendredi soir mais au moment où je tourne, je n'ai pas encore fait le live vendredi soir mais jeudi soir c'était catastrophique, on a fait promos en multijoueur je pense que je me suis fait bannir, très sincèrement c'était une catastrophe et c'était la dernière fois néanmoins je vous remercie pour vos retours je vous remercie pour vos retours sur le live, c'était super cool sachez que la rediffusion, exceptionnellement, est en non répertorié voilà, je vous mettrai en description la rediffusion si vous voulez la regarder mais je ne la mets pas en public exceptionnellement parce que c'était n'importe quoi voilà, je préfère limiter la classe donc on va laisser ça en non répertorié tout simplement donc voilà, merci à tous les amis donc ce qu'on va faire, mon magnifique camion déjà vous voyez YouTube Mcolo voilà, c'est une petite nouveauté, je me suis dit tu sais quoi, on va mettre quand même les pancartes mais vous allez voir les gyrophares et ce qu'il y a à l'intérieur donc marché du travail, offre de traction déjà je suis où là ? ah évidemment je suis à je suis donc au niveau de la route de la mort finalement j'ai pas envie d'y retourner, j'ai des mauvais souvenirs on y, on ira faire cette route de la mort en solo et pas en multijoueur, on la fera un jour mais là j'ai envie d'oublier là j'ai envie d'oublier et vous savez ce qu'on va faire directement on va aller, gestion garage on va aller au hasard Manchester ah bah non on était déjà en Angleterre récemment on va aller, la Rochelle ah je suis en train de perdre de l'argent à la Rochelle ah les chauffeurs ils font quoi, ils font rien ou quoi ? ça c'est à force d'échanger les camions je pense on va aller à Lille on va aller à Lille ou Varsovie Varsovie les gars parce que c'est un endroit où on roule pas beaucoup on va aller à Varsovie et on se retrouve là-bas les amis voilà les amis alors voilà là j'ai le bug actuel du volant c'est à dire regardez, attendez je vais mettre le contact regardez ce que je fais je tourne le volant à peine et le volant il tourne beaucoup plus vite que prévu et en fait tu te rends compte voilà regarde qu'il fait vraiment plus d'un tour alors que toi tu fais même pas un quart tu vois alors comment réparer ce problème ? parce qu'il y en a qui ont eu ce problème et je sais que la solution marche pas chez tout le monde mais si jamais je la répète on va faire ça en direct avec le G27 pour moi en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne je sais que c'est pas bien mais je peux pas faire autrement ce que je fais c'est que je fais échappe je retourne ici je fais alt tab donc là vous voyez pas mais je suis sur mon bureau actuellement là je suis sur mon bureau j'ai mes icônes et tout et ce que je vais faire je sais que c'est pas bien là le volant il est un peu il est bloqué maintenant tu vois quand t'es sur le bureau mon volant il est bloqué je vais forcer un petit peu mais je vais pas casser le volant je force un petit peu pour tourner tout à gauche hop et je reviens délicatement sans casser le volant et là je retourne sur le jeu hop là je suis de nouveau ici je retourne ici et normalement voilà vous voyez ce que je veux dire ? c'est quand même je sais pas pourquoi moi ça fonctionne et heureusement donc je suis désolé si j'ai pas la solution pour vous n'hésitez pas à me dire si je vous ai aidé voilà si jamais en tout cas voilà donc regardez mon camion comment il est beau comment je l'ai customisé alors premièrement le changement que vous voyez je pense directement c'est au niveau des tableaux de bord j'ai enlevé les 32 GPS qu'il y avait voilà avant il y avait 32 GPS j'ai enlevé complètement le GPS puisqu'on a déjà le GPS intégré ici par contre comme j'aime beaucoup cet aspect d'avoir une tablette j'en ai mis une ici qui remarque est très pratique parce que ça répète ce qui est écrit là tout simplement je peux changer voilà ce qui est écrit alors ça le met en double mais je pense que c'est très intéressant notamment ça permet tout bêtement je cherche des excuses de voir que là je suis en neutre alors qu'ici on voit pas que je suis en neutre voilà tout simplement c'est toujours pratique ah si on le voit là putain je suis complètement con bref mais c'est toujours sympa voilà la peluche elle est toujours là l'intérieur j'ai changé derrière regardez c'est mauve il y a une petite LED mauve avant c'était bleu et les lumières intérieures regardez hop c'est du rouge maintenant voilà j'ai mis des LED intérieurs en rouge parce que clairement c'est super sympa je préfère le rouge que le bleu et aussi j'ai ajouté ce truc là ce sort de pare-soleil un peu comment ça s'appelle je ne sais plus comment ça s'appelle le rideau finalement que tu peux baisser maintenant regardez les amis l'extérieur qui est juste magnifique alors voilà j'ai rechangé les châssis pour les livraisons donc les convois exceptionnels mais regardez l'avant comment il est magnifique si j'allume les gyrophares voilà voilà moi je trouve ça je suis un petit kéké mais j'adore pour les convois exceptionnels il y a tout qui clignote les gyrophares en haut également j'en ai rajouté donc c'est des tout nouveaux et donc grâce au grâce au DLC spécial transport ou EV cargo pack je ne sais plus c'est lequel en tout cas voilà ça fait plaisir j'ai installé deux modes deux nouveaux modes on va en parler et on va parler de beaucoup de choses mais déjà on va peut-être se prendre une petite livraison les amis ce serait pas mal qu'on roule j'ai 839 000 euros mais putain je suis riche mais je suis riche alors offre de traction voyons voir et franchement les gars on va se faire un convoi exceptionnel du coup avec ce camion là je sais que ça ne plaît pas à tout le monde mais ça va nous faire du bien ça va nous faire du bien donc c'est où c'est ça exceptionnel non c'est ça transport exceptionnel voilà et en plus c'est des petits des petits trajets ah non mais attendez moi je veux commencer de Varsovie ah oh c'est exactement la même alors on choisit quoi condenseur industriel on va partir là dessus parce que ça on a déjà fait les pneus surdimensionnés on a déjà fait ça on l'a encore jamais fait donc les amis on va faire ça c'est parti ok les amis on est tout bon la petite musique en fond on allume le moteur hop et on est tipar les amis ça va nous faire vraiment du bien pourquoi j'ai ça qui est allumé ça veut dire quoi ça ça veut dire quoi eh ça veut dire quoi les gars je viens de découvrir un truc ça c'est pas normal à mon avis ce voyant là il est pas normal on dirait on dirait les pneus ils sont pas bons ah c'est peut-être mon camion qui est cassé oui ça cause de ça je pense n'hésitez pas à me dire si vous savez d'où ça vient mais je pense que c'est parce que mon camion il s'est pris des dégâts dans le live de jeudi soir disons le ok on va chercher du coup notre convoi enfin notre convoi je veux dire notre remorque notre le début de notre mission exceptionnelle alors voyons voir c'est où là on y est bientôt c'est à côté ouais c'est à côté c'est bon donc là on est à Varsovie les amis et ça ça fait plaisir voilà ça fait plaisir comme dit on s'achètera un garage en Norvège un jour ou l'autre mais pour le moment ce n'est pas la priorité alors les amis voilà les nouveaux mods que j'ai installés deux dont celui-ci vous allez sans doute le remarquer ah ça avait pas l'air de fonctionner le mod s'appelle Extended Traffic Light Timing et ça permet de rendre les feux tricolores plus réalistes parce qu'ils sont plus longs mais là visiblement ça n'a pas fonctionné parce que je suis désolé mais le feu orange il est passé très rapidement donc les feux rouges sont plus longs mais les feux oranges également et les feux verts également voilà et c'est quelque chose dont j'avais besoin c'est quelque chose dont j'avais besoin mais et en plus c'est censé enlever le feu orange avant le feu vert j'ai pas l'impression que le mod fonctionne alors là les amis j'ai l'impression que je me suis fait couillonner donc vous pouvez déjà oublier ce mod le mod ne fonctionne pas voilà en tout cas pas ici visiblement voilà donc ça fait plaisir oublier ça et sinon un autre mod que j'ai installé peut-être qu'il fonctionne pas non plus il s'agit de Real Brands Traffic Trailers et ça permet de rajouter plus de remorques il y a la police de justice si on va se tenir à carreau de plus de remorques de type qu'on connait quoi Coca-Cola DPD Nescafé les trucs comme ça et c'est plutôt sympa donc est-ce que ça fonctionne également je ne sais pas si ça se peut voilà les deux mods que j'ai installé voilà ne fonctionnent pas en tout cas en tout cas voilà ça fait toujours ça fait toujours plaisir bon les amis sachez que vraiment je suis refait je suis refait de vous de repartir de nouveau j'allais dire en vanilla mais en solo voilà avec les mods et voilà dans notre aventure ça fait du bien parce que le pro mods multijoueur vraiment j'ai pété un câble et je m'en excuse si je ne vous ai pas transmis je sais que vous avez kiffé ce live mais très sincèrement je n'étais pas au top ça m'a vraiment énervé je n'étais pas bien du tout hop donc voilà je m'en excuse là ça fait du bien de repartir sur de bonnes bases très sincèrement ok condenseur industriel on prend la mission et mon camion il est très très bien il est très très bien hein allez let's go c'est parti oh et la mission se fait de jour la mission se fait au beau matin les amis il ne se fait pas de nuit donc c'est plutôt pas mal en tout cas on est parti ah oui j'avais oublié de vous montrer mais je vous l'ai dit les pancartes à l'avant YouTube et Mkulo voilà parce que c'est quand même la base oh non oh la faute la faute il y a une subtilité avec les pancartes à l'avant je vais vous montrer je vais vous montrer ça les amis avec cette petite cinématique incroyable voilà vous voyez entre YouTube et Mkulo il y en a une qui fait qui est éclairée en fait la pancarte Mkulo elle est illuminée voilà elle fait de la lumière oh j'y refer à l'arrière aussi sur le camion évidemment sur la remorque pardon ok je pense qu'on est tout bon évidemment tac oh regardez comme c'est magnifique le ciel oh le ciel est magnifique c'est la première fois qu'il fait aussi beau ok les policiers sont prêts regardez voilà la petite pancarte Mkulo illuminée voilà ça fait toujours plaisir ok on va mettre les gyrophards attendez je veux voir à quoi ça ressemble je veux voir à quoi ça ressemble c'est magnifique magnifique ma chérie on peut mettre les feux de croisement les feux de jour pardon et nous on est parti pour notre convoi exceptionnel et notre vrai camion salut salut à tous vous voulez faire une photo une dédicace y'a pas de soucis moi moi j'accepte les photos mais c'est payant par contre c'est payant la remorque elle est pas si longue que ça je crois elle a pas l'air non elle a pas l'air très très longue donc c'est plutôt cool là on va à gauche qu'on soit bien d'accord allez c'est parti les amis on va rouler RP au maximum et on va éviter de faire des dégâts on va éviter de faire des dégâts qu'on se rappelle mon camion il a des dégâts ah bah y'a plus l'icône là sur le tableau de bord est-ce que vous savez c'était quoi j'hâte que vous m'expliquez qu'on se rappelle je suis à 13% de dégâts donc voilà pour qu'à la fin de la mission je reste à 13% on va éviter d'amocher notre livraison c'est vrai on peut passer les feux rouges j'avais oublié j'avais oublié bon et les amis c'est pas pour rire et c'est vraiment vrai si vous regardez mon historique youtube j'ai une vraie question à vous poser si vous regardez mon historique youtube y'a que des vidéos des reportages sur les routiers les vidéos de Florian Truc si je dis pas de bêtises je pense que vous êtes c'est obligé vous le connaissez c'est impossible que vous le connaissiez pas Florian Truc si je dis pas de bêtises y'a lui y'avait une vidéo d'un gars qui a passé une journée avec Florian Truc justement enfin bref j'ai que ça dans mon historique les gars bah c'est pas inquiétant clairement c'est pas inquiétant puisque je suis très intéressé mais là du coup je suis face à une question une nouvelle question mais vraiment j'aimerais savoir ce que vous en pensez par rapport au permis c'est une vraie question les gars je sais que vous tous là en majorité vous avez alors vous tous les routiers tous ceux qui regardent cette vidéo c'est obligé vous avez soit le permis C ou soit le super lourd j'en suis persuadé maintenant j'aimerais savoir quelle est la différence enfin j'ai compris c'est quoi la différence entre le permis C1 et le permis C ok mais j'aimerais savoir est-ce que si je fais le permis C1 autant je serais pas routier comme on l'entend comme là mais vraiment est-ce que c'est pénalisant est-ce que ça change quelque chose ou pas est-ce que je peux trouver également facilement de l'emploi par exemple avec le permis C1 est-ce que les salaires sont pareils plus ou moins qu'est-ce que ça change en termes de de livraison finalement d'emploi dites-moi j'aimerais vraiment savoir je sais pas si vous si vous avez compris ma question parce qu'elle est un peu chelou pour le coup je suis d'accord attendez hop j'augmente la musique c'est sérieux toi tu me doubles comme ça toi ah il se met sur le côté c'est bien si tu fais ça sécurisamment c'est bien mais voilà quelles sont vraiment les différences parce que je vous explique je vais vous dire pour être très franc ça me dérange pas de faire le permis C mais je me remets un peu en question et je me dis voilà ça s'apprend ça s'apprend il n'y a pas de problème et mais ça me fait un peu peur et quand je vois le permis C1 déjà peut-être il n'y a pas de différence je ne sais pas dites-moi mais le permis C1 me rassurerait plus d'autant plus que il y a une auto-école qui est pas loin de chez moi et l'auto-école dans laquelle j'ai passé tous mes permis moto, voiture elle fait le permis C1 autant vous dire que je serais très rassuré de passer mon permis donc C1 dans cette auto-école là très sincèrement qui est pas loin de chez moi plutôt que le permis C qui est un peu plus loin de chez moi mais ça va dépendre de ce que vous allez me dire moi je m'en fous c'est un emploi c'est une vie après donc évidemment s'il faut que je fasse le permis C je ferai le permis C il n'y a aucun problème mais voilà j'aimerais vraiment que vous me dites si vous savez la différence alors voilà je connais la différence qu'il y a la limite de poids péter assez mes couilles bref il y a une limite et tout ah ok là ça a été étroit l'autre mec tu vas pas me doubler gros ça commence à devenir assez étroit là ok on va surveiller la remorque à droite la voiture à gauche elle a pas intérêt à faire de la merde c'est bon elle s'est elle s'est décalée parce que putain les gens ils sont cons là l'intelligence artificielle elle a été conne qu'on soit bien d'accord moi j'ai pas du tout été en tort là bref je sais qu'il y a une limite de poids mais du coup concrètement est-ce que ça change quoi est-ce que je vais conduire quand même des camions mais avec des remorques même ma question elle est je la comprends pas ma propre question vraiment est-ce que voilà globalement est-ce que je peux trouver facilement un emploi avec le permis C1 et est-ce que je peux tout autant gagner ma vie qu'avec un permis C alors je sais que voilà par rapport à par rapport au métier de routier le prix tu gagnes pas énormément mais c'est la vie qu'on choisit quand on fait ça et c'est kiffant de rouler un camion voilà mais par rapport aux contraintes moi j'aimerais vraiment voilà je suis un petit peu un petit peu douillet si vous voulez j'ai pas envie sauf si vraiment faut le faire mais j'ai pas envie de commencer avec des comment on appelle ça des couchettes enfin de en gros de dormir sur place à différents endroits moi je vous explique moi ma vie j'ai vraiment envie au maximum en tout cas de pouvoir prendre la route toute la journée la nuit aussi décaler les horaires je m'en branle vraiment la nuit le jour peu importe mais je veux que dans la journée à chaque fois ou très 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 souvent je retourne chez moi voilà moi c'est tout ce que je veux faire mes livraisons la journée ou la nuit et l'autre partie des 24h enfin l'autre partie des 24h même si c'est moins longtemps que les livraisons j'aimerais rentrer chez moi voilà moi ça me dérange pas exceptionnellement de faire des grosses livraisons et de devoir dormir sur place de faire voilà la grosse vie de routier entre guillemets si c'est sur deux deux jours trois jours mais je veux pas faire ça tout le temps vous voyez ce que je veux dire donc c'est pour ça je m'interroge sur le permis C1 est-ce que ça vaut le coup ou pas et vraiment je compte sur vous et sur vos réponses en tout cas vous aurez remarqué que au convoi exceptionnel deux jours les gens s'en branle les gens s'en branle toi tu es une petite merde mais bon on est à une allure de 60kmh donc on est très très bien comme ça ça fait du bien un petit convoi exceptionnel les amis voilà je sais que comme dit vous êtes pas tous fans mais ça fait du bien voilà c'est beaucoup plus chill enfin là en l'occurrence c'est assez chill salut les collègues ça c'est débile l'auterie ralentit comme ça on sait pas pourquoi du coup je double par à droite enfin bref il y a des trucs qui me dépassent un petit peu sur l'intelligence artificielle mais c'est pas grave mais bref quel plaisir je m'étais noté des trucs sur le papier nouveau mode la question du permis C1 et la rediffusion en non répertorié je vous ai dit globalement tout ce que j'ai mis sur mon papier globalement et j'ai hâte d'avoir un peu vos retours là dessus mais j'ai pas l'impression que les deux modes que j'ai installés fonctionnent donc je les mettrai pas sur mon site pour le moment mais si ça vous intéresse et que vous les cherchez ça s'appelle Extended Traffic Light Timing j'ai installé ça sur Steam sur le Steam Workshop directement stylé et pareil Real Brand Traffic Trailers je l'ai également installé directement avec le Steam Workshop mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne donc je vais voir pour augmenter la priorité de ces modes on verra pour le prochain épisode si ça change quelque chose ou pas donc voilà on découvre la route ici on est d'accord on était jamais là encore voilà c'est pour ça c'est sympa qu'on soit allé dans mon garage ici on a commencé où je ne sais plus je ne sais plus bref mais on est en Russie là non on n'est pas en Russie on est en Pologne je ne sais plus où on est si on est en Pologne vu les noms on est en Pologne et je trouve que c'est une bonne chose parce que du coup on ne connait pas cet endroit ça nous permet de découvrir un petit peu les routes petite vue cinématique les gars alors attendez quand on se fait doubler par un camion on va éviter les vues cinématiques très sincèrement ah je kiffe tu vois ça dans la vraie vie par contre les convois exceptionnels voilà je ne pense pas que c'est quelque chose que je ferais dans la vie mais voilà bref mais en fait c'est ça je ne veux pas devenir sauf s'il faut l'être mais je sais qu'après vous allez me dire c'est pas être routier ça mec parce que je ne sais pas dépendant du permis C1 j'ai peur on est d'accord je vais répondre à votre question avant que vous me répondiez je ne sais pas pourquoi mais je ne veux pas transporter une camionnette moi je veux vraiment rouler dans un tracteur même si du coup il est plus petit que ce tracteur là ça n'a rien à voir tu vois un petit tracteur et avec une remorque derrière tu vois et pouvoir livrer aux entreprises ou livrer aux gens directement mais est-ce qu'avec le permis C1 c'est ça ou est-ce que en fait avec le permis C1 tu transportes des camionnettes Amazon et ça c'est ce que j'ai pas envie les camionnettes ou les camionnettes vous savez les postiers qui doublent tout le monde et qui désolé pour le cliché mais c'est réel les mecs putain dans ma ville à côté de chez moi ouais mais j'ai halluciné les camionnettes enfin les livreurs voilà les livreurs j'ai rien contre vous les livreurs mais putain quand vous faites des demi-tours là où il faut pas que vous faites des drifts très sincèrement vous faites des drifts en faisant demi-tours un endroit où c'est pas approprié mais avec une camionnette mais ouais mais les gars vous êtes des fadas vous êtes des fadas c'est pas possible là je sais que vous avez une question de temps s'il vous plaît quand je vois parce que vraiment j'ai regardé beaucoup de vidéos de camions et ça m'intéresse beaucoup sauf l'aspect de devoir dormir sur place je veux vraiment le plus souvent possible rentrer chez moi je sais que c'est peut-être compliqué mais quand je vois comment c'est foutu le monde des camions et avec les gens des pays de l'Est d'ailleurs j'ai vu vos commentaires là-dessus moi je trouve vraiment la question fascinante et ça vraiment ça me fascine j'ai vraiment envie d'intégrer ce monde un peu routier parce que autant maintenant tout le monde le dit et je me suis renseigné le monde routier c'est plus le même qu'à l'époque où tout le monde était soudé, solidaire machin voilà mais autant c'est super stylé de se dire que voilà vous faites tout enfin si vous êtes réglo je parle vous faites en sorte de toujours être le plus écologique possible vous êtes le plus rentable et écologique possible il y a même des camions qui vous enfin des camions des logiciels je sais pas ce que c'est mais qui vous félicitent quand vous êtes écologique quand vous avez une conduite d'éco-responsable tu vois et je trouve ça super stylé enfin tout est vraiment tout est vraiment bien fait et ça me fascine mais de se dire qu'il y a les gars des pays de l'Est qui essayent un petit peu de trouver mais il y a aussi des entreprises françaises qui essayent de trouver un peu des moyens de gruger le système pour pouvoir livrer plus rapidement en passant justement par ces fameuses petites camionnettes qui sont pas contraintes de rouler à 90 qui eux peuvent rouler à 130 ils ont pas de problème de coupure ils peuvent rouler autant qu'ils veulent il y en a même qui se dopent enfin bref c'est un délire alors que les camions je sais que voilà on a 4h30 de route et une pause de 45 minutes obligatoire après 4h30 enfin du coup à 4h30 quoi donc bah voilà j'ai envie de soutenir un peu la cause routier parce que je trouve que c'est vraiment mais de plus en plus sachant que voilà quand j'étais encore mal renseigné et que j'ai commencé mes vidéos Eurotruck j'avais déjà un énorme respect pour les routiers alors là il s'est accroité accroîtré accroité ouais bref vraiment hein genre ça me c'est vraiment un noble un noble métier quoi si je puis me permettre vraiment en France en tout cas et je sais aussi que du coup les livreurs des pays de l'Est ils ont le droit de livrer en France mais quand ça vient justement de l'étranger par contre au sein même de la France ils ont pas le droit si j'ai bien compris c'est à dire que pour faire un trajet au sein même de la France c'est les camions français enfin les les livreurs français qui s'en occupent enfin les chauffeurs français pardon qui s'en occupent ça c'est cool ça c'est top enfin quand je dis les livreurs français j'ai pas dit un mec né en France ou quoi mais je me suis compris je veux dire les entreprises françaises au sein même voilà et ça c'est cool donc ça veut dire qu'en France même on respecte nos propres trucs on se respecte voilà et ça c'est cool et là je commence un peu à peiner sur la montée c'est un peu la peine ça me rappelle ça me rappelle jeudi soir quand on était en galère dans les montées de la route de la mort yes par contre vraiment le temps est magnifique aujourd'hui c'est pas tous les jours que je vous fais des vidéos sous le ciel bleu et ces beaux nuages et tout enfin ça fait vraiment du bien ça fait vraiment du bien hé le camion moi je me décale pas pour toi ça passe en vrai j'ai pris une bonne cargaison c'est pas trop relou et là après on va sortir et on sera déjà arrivé à Opol c'est une courte livraison ça fait plaisir ça fait plaisir alors on est à l'épisode combien je ne sais plus je ne sais plus à l'épisode combien on est mais n'hésitez pas à me proposer en commentaire des idées alors non pas que je suis en manque d'idées mais des idées pour marquer un petit peu parce que franchement ça va être une série les plus longues de ma chaîne comme à l'époque quand je faisais des séries Minecraft il y avait des séries qui étaient extrêmement longues 100 épisodes je pense très sincèrement que Eurotruck on peut viser les 100 épisodes également très clairement je me rends compte qu'on a passé plus de 30 épisodes je crois même on est au 40ème non je ne sais pas combien on est je ne sais pas mais on peut arriver au 100 alors n'hésitez pas si vous avez des idées pour marquer le coup faire un truc peu importe peut-être pas en rapport avec Eurotruck on s'en fiche si vous avez des idées pour marquer le coup pour fêter les 50 épisodes tranquille les 50 pour marquer les 100 épisodes n'hésitez pas de même pour les 1000 followers sur Twitch qu'on va bientôt arriver je vous en remercie énormément un truc pour fêter pas un live 24h c'est mort là c'est pas possible déjà ce sera quoi qu'il arrive si je fais ça ce sera pendant les grandes vacances quoi qu'il arrive c'est impossible avant pour moi avec mon boulot mais voilà n'hésitez pas si vous avez des idées pour marquer le coup et c'est pas forcément une livraison incroyable à faire tu vois c'est peut-être un truc je sais pas un event je sais pas j'ai pas d'idée précise pour le coup mais n'hésitez pas à proposer voilà je promets rien mais juste pour voir un petit peu si vous avez des idées tout simplement j'espère que le son du jeu est pas trop fort dans vos oreillons moi j'ai cru que le flic il allait leur rentrer dedans tu sais énorme oh Paul dis moi qui est le plus beau on va au Paul oh là je vais faire un jeu de mots c'est tellement kiffant ça c'est pas les trucs pour rouler dessus genre si jamais tu t'endors et tout non si je pense attendez j'essaye on va rouler dessus ça marche pas ça fait rien je fais des expériences sociales je suis un malade Opolsky pour ceux qui connaissent bien sûr moi j'y suis allé le week-end dernier c'était sympa voilà c'est toujours plaisir alors vous savez là je suis dans une situation très délicate c'est que j'ai envie de vous parler de plein de choses très sincèrement mais comme je tourne cette vidéo vendredi vous verrez cette vidéo samedi je tourne cette vidéo vendredi matin sauf que vendredi soir donc ce soir au moment où je tourne là je ferai un live et le live vous l'aurez vu avant de voir cette vidéo que vous voyez et donc si je commence à parler d'un truc maintenant et que j'en parlerai ce soir par naturel parce que ce sera chronologiquement parlant le premier truc et bah du coup la vidéo que vous voyez aujourd'hui j'aurai répété finalement tout ce que j'ai déjà dit la veille donc je fais attention à ce que je dis voilà pour éviter de vous saouler voilà c'est pas j'évite de faire ça comme dit je me laisse toujours des espaces pour avoir le temps de tourner et pour qu'il y ait un décalage entre les lives et les vidéos là je voulais vous régaler donc j'ai pas pu donc j'essaierai de pas trop parler finalement de enfin je vais éviter de me répéter quoi donc c'est pour ça je pense alors là c'est un peu Inception retour vers le futur finalement mais je pense que vendredi soir donc vous aurez déjà vu le live je pense que je ne conduirai pas mon scan voilà on verra si j'aurai tenu ça mais je pense que je roulerai pas le scan mais on fera autre chose je sais pas encore quoi mais on fera ne jamais regarder son téléphone au volant voilà il va falloir qu'on fasse une miniature bientôt les amis et là je pense qu'on va pouvoir la faire alors là les gars quand je vais avoir fini la miniature je pense que je vais me planter je pense que je vais me planter bon bref oh oh ouais mais là il y a moyen de faire une belle miniature aussi tu vois même plusieurs miniatures franchement ouais mais là mon camion il décolle il décolle Anatole on va se mettre au niveau de la oh je sais pas j'ai envie d'utiliser les piétons parce que il y a moyen de faire un truc sympa ah bah je peux pas aller plus loin et bah voilà on va se mettre là ok angle de champ on va un peu zoomer on va rotationner force de flou voilà un peu de saturation et je pense que là les gars on a une belle miniature le problème le problème maintenant c'est qu'on va se serrer les fesses voilà vous inquiétez pas tout était sous contrôle évidemment c'était un prank les gars vous savez très bien que je suis un pilote je ne suis pas chauffeur routier je suis pilote voilà là on peut acheter un garage si on veut ça ne m'intéresse pas va falloir on va faire ça les amis je crois que j'ai assez d'argent on va racheter des nouveaux camions et on va réembaucher parce que là je suis en train de perdre de l'argent je me rends compte on va faire un point sur mes chauffeurs on va faire un point sur mes chauffeurs préparez vous à tourner à droite putain pardon je croyais que c'était là qu'il fallait que je tourne en fait c'est pour ça que j'ai un peu bugué alors ça va être quoi la manoeuvre j'ai un peu peur alors on va bien prendre large ce serait dommage maintenant de tout foirer mais non on est arrivé genre je n'avais pas remarqué qu'on était arrivé gros ok c'est passé et ça c'est cool merci 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 les collègues comme d'hab vous avez été au top je commence déjà à avoir l'esprit routier les gars c'est où ? c'est là je comprenais pas ah il y a les journalistes et tout non ça c'est pas les journalistes c'est les gars du chantier elle me coule au le routier allez ah ça fait plaisir et là on sort du camion et on va dételer la remorque ouais maintenant je sais comment ça marche moi je pensais qu'on appuyait juste sur un bouton ah putain c'est bon ça on l'a fait les gars sans encombre on a vraiment c'était excellent disons le oui bien sûr pour une fois on a réussi quelque chose hein parce que les dernières vidéos c'était pas trop ça ok ça fait plaisir les amis maintenant on va s'intéresser en cette fin de vidéo assez rapidement putain 912 000 euros mais c'est incroyable c'est incroyable j'ai jamais eu autant d'argent moi gestion chauffeur gestion chauffeur je vois du négatif c'est moi qui fais du négatif hein les gars si je puis me permettre pour une fois c'est moi qui je vais moto licencier voilà voyons voir hum Eric j'avais dit que j'avais un bon feeling sur Eric c'est lui qui me rapporte le plus à Lille en plus et d'ailleurs on se rend compte que ceux qui me rapportent le plus ils sont à Lille et c'est la Rochelle qui perd beaucoup je trouve après il y a toujours Stéphanie à la Rochelle heureusement elle est là pour un petit peu relever le niveau statistiquement heureusement qu'elle est là ce qu'on va faire les amis c'est Inception vous aurez déjà vu le live donc vous saurez déjà ce qui va se passer mais je vais acheter un nouveau camion une nouvelle marque et je vais le conduire dans le live de vendredi soir donc la veille et donc vous l'aurez vu déjà en théorie si vous avez regardé le live ou la rediffusion vous l'aurez déjà vu mais pas moi encore ok c'est Inception c'est incroyable j'adore enfin c'est pas Inception c'est Retour vers le futur donc ce qu'on va faire gestion camion et comme ça ce scania je vais l'attribuer à un nouveau que je vais recruter comme ça je fais pas perdre de l'argent aux autres et tout ok vendeur de camion alors on a un DAF on a essayé le DAF et ça fait plaisir Iveco on oublie je suis désolé on a un Mercedes on a un Scania et on a un Volvo maintenant il ne reste plus que le MAN et le Renault Truc et ben les gars en hommage à ma à ma chérie on va aller visiter non acheter en ligne un Renault Truc il me semble que vous m'aviez dit de ne pas acheter le Magnum j'ai vu des commentaires comme ça donc évidemment on va prendre les meilleurs ça coûte cher et ben les gars renoter grande cabine ou renoter grande cabine c'est quoi pourquoi lui il est plus cher attends 480 chevaux 520 chevaux allez on va partir là dessus les gars et on va les amis se customiser ce camion de folie mais on va le customiser en live donc en fait vous savez pourquoi parce que c'est débile c'est débile parce que vous allez me voir le customiser alors que la veille vous m'aurez déjà vu rouler avec déjà custom donc je le custom en live donc vous l'aurez déjà vu customiser et là vous ne le trouvez pas customisé mais je le customiserai en live les gars ok on fait ça comme ça mais déjà je vais l'acheter tel quel je vais l'acheter tel quel et on le customise vendredi soir donc la veille mais moi ce soir j'espère que vous suivez mais c'est excitant quand c'est bizarre alors Pologne on va rester en Pologne les gars à moins que attendez Lille ah là il faudrait peut-être un petit peu de ouais mais on était beaucoup en Corse on va rester en Pologne parce qu'il y a beaucoup de routes à découvrir et on peut pas aller en Russie il y en avait qui me disaient va en Russie mais on peut pas si là on peut aller à Luga loup-garou allez on va se mettre ici et on a notre nouveau camion et du coup on va directement recruter Popole Popole Emploi on va embaucher un chauffeur non attendez attendez c'est pas bon parce qu'il faut que je fasse gestion camion mon Renault il faut que je le conduise voilà j'ai pas le choix par contre c'est chiant ça va faire la... oui voilà c'est chiant faut que je le conduise parce que sinon je pourrais pas dire à quelqu'un de prendre mon camion je crois voilà donc regardez retour vers le futur regardez bien le magnifique Renault Vanilla sachant que la veille vous l'aurez déjà vu customisé voilà magnifique aïe alors je sais qu'il y en a qui sont pas fans de Renault mais je sais que Renault c'est des camions qui roulent bien finalement en vrai j'ai vu des routiers en POV rouler avec des Renault donc voilà c'est sympa puis on est là pour décourir un petit peu finalement voilà maintenant on va vite fait faire pôle emploi embaucher un chauffeur et là on va être très stratégique parce que c'est quand même mon Scania que je vais donner Marcus vous vous rappelez de cet enculé là ? je dis ça parce qu'on l'a viré on l'a viré il m'a rien rapporté lui pourtant il a un gros indice alors là je comprends pas donc je vais vraiment donner la chance aux petits marchandises fragiles oh Thomas regardez Thomas route sinueuse éco-conduite ça ça m'intéresse et marchandises un peu VIP tu vois c'est parfait il va être le meilleur il va tout défoncer lui surtout avec mon camion ah non attendez il est où ? il est où mon Scania moi ? bah yes ah bah voilà il est là voilà et bah let's go let's go let's go on est bien d'accord je vérifie gestion chauffeur mon petit mon petit attendez Varsovie voilà voilà mon petit Thomas avec le Scania alors ça fait plaisir les amis j'espère que vous avez kiffé cette vidéo si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu et on se retrouve très vite pour de prochaines c'était Mcolo plein de bisous ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz